Bonjour, je suis Ndél Ndungoba, je suis un volontaire de la Kualouz dans la région de Thiesse, plus précisément dans le département de Tuawane. Je me réponds au nom de Rokai Tousaïdi, élément de la Croix-Rouge Thibawane. Voir ces 5 points à ne pas faire pour lutter contre le COVID-19. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire ce qu'on doit faire pour se protéger de la maladie après le COVID-19. Premièrement, éviter les sorties et contacts inutiles, limiter les sanitations manuelles, éviter les accolades et embrassades, Ne pas se focaliser sur les ailes hydroalcooliques ou autre mélange miracle. Deuxièmement, éviter les ondes D. Tout le monde n'est pas agent de santé. Ne pas s'exposer ou se rapprocher de cas suspects sans mesure. Troisièmement, éviter toute autre médication. Quatrièmement, ne pas diviser la maladie, intentionnellement ou non. Cinquièmement, ne pas paniquer. Éviter de donner de fausses informations. Règle numéro 1 Respecter les règles d'hygiène, les règles de prévention. Lavage régulier des nez à l'eau savonneuse. Toucher ou éternuer dans un moussoir ou dans le plus dur compte. Règle numéro 2 Connaître les signes cliniques en faveur. Fièvre, sensation de froid, fatigue et courbature, douleur aux articulations. Doux et éternuement, irritation de gorge, douleur à la poitrine, difficulté à respirer. Règle numéro 3 Avertir et se signaler si présence de signes en faveur. Respecter les conchilles d'hygiène. Rester ses soirs. Se mettre à distance des populations. Autoconfinement. Porter un masque. Ranger ses objets suyés dans un sac ou poubelle fermée. Règle numéro 4 Adopter de bonnes attitudes alimentaires. Bien s'hydrater. Beaucoup boire de l'eau naturelle. Équilibrer son alimentation. Bien manger. C'est ce qu'on doit faire pour se protéger de la maladie appelée COVID-19. Merci à toutes et à tous. Et le numéro du service C'est 800-00-50-50. Et l'appel est gratuit. C'est 48. C'est 8. C'est ce qu'on doit faire pour se protéger. C'est ça. Sous-titrage ST' 501